Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Bozeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous parler d'amour, une émotion plus qu'un sentiment qui change la vie. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible, à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors l'amour, une émotion plus qu'un sentiment qui change la vie. Dans les capsules précédentes, nous avons pu comprendre que la psychologie positive référence pas moins de 10 émotions positives. Parmi celles que nous avons étudiées, la joie, la gratitude, la curiosité, l'exploit, etc., je tiens à vous rappeler que chacune de ces émotions positives ont une grande influence sur votre bien-être et votre bonheur au quotidien. C'est un premier pas vers votre épanouissement personnel. En vous invitant à les reconnaître, puis à tenter de les visualiser afin de ressentir tous ces bienfaits, je vous propose aujourd'hui une nouvelle expérimentation. Voici à mon goût la plus puissante des émotions, l'amour. C'est une compilation de toutes les émotions que nous avons vues jusque-là. En général, l'amour est lié à un sentiment de forte affection et d'attachement personnel où nous avons une connexion très forte envers une autre personne. Ce sentiment peut être déclenché en regardant quelqu'un accomplir un exploit incroyable en passant des moments ensemble ou tout simplement naître d'un geste gentil et désintéressé venant d'une autre personne. L'amour est l'amalgame de tous les états émotionnels qui se conjuguent au long de la vie. Alors, ma question est la suivante. À quand remonte votre dernier sentiment d'amour ? Réfléchissez-y et déposez dans l'espace prévu à cet effet votre réponse. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre défi des 28 jours. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501